bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock que s'est-il passé ces dernières 24 heures sur le kvk 112 vous allez le savoir aujourd'hui avec cette chronique du dixième jour du kvk alors on est effectivement au dixième jour il s'est passé pas mal d'événements alors comme vous le voyez durant ces dernières 24 heures on a eu des gros push entre le royaume 1136 qui a essayé de sortir vers nous en fait ce qui déclenche tous ces mouvements depuis hier c'est simple c'est que on a fini la quête de prise des portes de niveau 4 et donc c'est lancé la quête de prise des hirons donc tout le monde veut sortir et avoir un héros je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre l'avancée de notre kvk et voir toutes les vidéos comme celle de la forge que j'ai pu faire donc reprenons sur le 11 36 qui a essayé de nous pousser alors juste avant la maintenance là on est juste après la maintenance vous voyez intimidation c'est terminé 100 mille barbares ont été tués les portes de niveau 4 a été pris on en est à 24 heures pour contrôler un héros donc sachant que ça s'est déclenché en milieu de journée les hirons heure française seront disponibles à 5h40 soit 3h40 utc donc vous voyez ils essayent de sortir puisqu'ils veulent récupérer bien évidemment une porte qui est juste en face et aller chercher un héron on ne veut pas les laisser faire juste avant la maintenance ils nous ont fortement touché ils ont profité de la maintenance pour essayer de détruire les drapeaux heureusement pour nous ça n'a pas marché et quand on s'est reconnecté on a pu les contenir donc le 11 36 reste très actif ils ont eu un petit soutien des t5 dot et 8000 qui sont les deux grosses alliances du 11 36 mais malgré tout on est resté très mobilisé voyez l'hiron ça reste très intéressant tant au niveau des points de royaume que des points d'honneur de royaume coup des points d'honneur d'alliance après c'est toujours aussi intéressant les petits bonus la clé en or le téléport et les 100 fois 30 minutes et plus les 1500 gemmes sans compter les bonus par minute que ça apporte à votre royaume en termes de points plus vous avez le bâtiment mieux vous serez classé et plus vous aurez théoriquement de récompenses si votre honneur individuel est assez haut donc voyez ils sont bien réunis nous aussi on était bien réunis donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça cet épisode là où ils ont essayé de nous pousser va durer et a duré toute la journée et une bonne partie de la nuit vous voyez ils sont ils sont cachés dans la porte alors heureusement pour nous ils sont en moins grand nombre que nous et on a su se mobiliser davantage là on était à peu près au milieu de l'après midi on était il était 16 heures utc donc 18 heures française ça c'est on a réussi là sur cette zone là et durant cette période là à aller contenir donc voilà et on a pu conserver pour le moment au moment où on tournait où je recordais ce passage c'était hier soir et ben on a réussi à les contenir donc on va on va regarder ce qui se passait ailleurs aussi parce que c'était intéressant disons qu'il y avait des alliances ou du moins des des pactes de non agression que c'était assez calme sur ces vents on se battait que sur notre front mais mais ça a commencé à bouger hier soir justement pour les hirons là on le voit entre le 11 87 et le 12 04 ça bouge toujours pas ce qui reste étonnant parce que le 12 04 n'a pas leurs grosses alliances n'ont pas d'hierons pour le moment puisqu'elles sont occupées du moins sont entourées par les grosses alliances du 11 87 donc ça restait étonnant que cette ce pacte de non agression ne bouge pas en revanche on voit que ça commence à construire des petits drapeaux et à se positionner mais il était probable que plus tard dans la soirée il y ait vraiment plusieurs plusieurs clashs ou plusieurs push pour essayer de prendre des bâtiments et être tranquille pour pour l'heure à 5 heures du mat' quand ils vont être disponibles on va continuer à avancer sur les événements et on va voir qu'effectivement ça va ça va bouger plus tard dans la soirée donc le duel entre le 05 et le 10 05 et le 12 04 va commencer à se tendre puisque vous voyez le 12 04 sur sur ce côté là sur leur front à l'ouest veut récupérer un hieron puisqu'il était aux mains des dfu donc ils ont commencé à aller push et voyez on a leur gros joueurs qui ont commencé à se déployer à se rapprocher donc on a une alliance d'un côté à 3 milliards et demi en face on a les fues qui avec leurs joueurs à 85 millions eux sont à 3 milliards 8 donc on a vraiment une une grosse confrontation de deux guildes entre 3 et 4 milliards donc ça 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 va ça va générer beaucoup de combats et ça va ça risque de durer au nord ils ont un deuxième hieron puisque en fait les deux les deux hierons sont assez proches et les deux hierons étaient tenus par le 10 05 enfin tenu les aient pas encore pris parce qu'ils n'étaient pas encore disponibles en tout cas c'est eux qui étaient autour et qui étaient en en position pour pouvoir les prendre donc là le les fues veulent s'assurer de pouvoir le maintenir le maintenir pardon et repousse le l'alliance 4 204 pour pas qu'ils les prennent donc un beau combat qui risque de durer à mon avis et qui même si l'une des deux prend le le hieron si jamais elle elle ne le sécurise pas en l'entourant totalement de drapeau elle risque de se faire attaquer durant le temps d'ouverture donc c'est intéressant de voir comment là ça va évoluer sachant que jusqu'à présent on n'avait vraiment aucune confrontation entre le 0 5 et le 12 0 4 donc c'était vraiment statu quo ça s'attaquait pas il n'y avait vraiment aucune aucune histoire entre les deux de l'autre côté entre le 12 0 4 et le 11 87 on voit aussi voyez le de ce côté là le 12 0 4 n'a pas n'a pas de hieron ils sont vraiment aux mains du 11 87 et pourtant ça ne bouge pas ça leur pose pas de problème je ne sais pas quels sont les termes de leur accord mais aucune confrontation sur cette zone là alors qu'ils n'ont aucun bâtiment peut-être qu'ils les ont déjà séparés qui vont leur laisser par la suite mais pour le moment en tout cas sur le placement sur sur le royaume kvk 112 c'est le 11 87 qui est positionné pour prendre ces hierons là donc on verra bien comment ça va évoluer à ce niveau là par par la suite en tout cas le 10 0 5 et le 12 0 4 n'ont pas l'intention de céder l'un des deux bâtiments à l'autre à l'autre royaume de l'autre côté nous le push s'est calmé ils ont arrêté on faut dire on est venu un peu plus massivement sans avoir fait une une mobilisation générale puisque on il faut qu'on confirme et qu'on continue d'avancer on s'est réuni à quelques troupes sur cette zone là pour tenir le 11 36 et les contenir et leur montrer que c'était pas la fête et qu'ils n'avaient pas sortir comme ça sachant qu'il sort pas mal avec quelques petites troupes rapides et viennent taper nos farmers donc bon c'est le jeu on n'a pas n'a pas de problème avec ça on leur court après on rigole bien et puis voilà de ce côté là au niveau du du 10 14 et du 10 13 et du 11 36 puisque ces trois rues sont en contact là on a on a vraiment le 11 36 qui continue de pousser qui continue de s'étendre pour essayer de prendre le plus de bâtiments possibles donc on va une nouvelle fois avant ça encore un petit peu dans dans le temps et on va voir que les combats vont monter en intensité partout sur le serveur les zones où il y avait du conflit vont se tendre déjà là entre le 10 13 et le 11 30 alors le 10 13 sur ce côté là les ino et les inop n'avait aucun bâtiment ils avaient qu'une porte de niveau 4 et tout était vraiment au 11 30 sur ce côté là sur leur flanc à l'ouest mais malgré tout il n'avait pas l'intention de laisser cette dernière porte aux inop donc on a sur un combat de deux grosses alliances à plus de 3 milliards aussi de points donc voyez une belle zone de conflit sur ce côté là donc là il n'est pas question d'un hier on il est uniquement question d'une porte de niveau 5 pour qu'il puisse que le serveur 10 13 les ino et l'inop puisse accéder donc à cette fameuse zone 5 qui devrait ouvrir si je ne dis pas n'importe quoi la semaine prochaine seulement parce qu'il ya une série de quêtes avant qu'elle puisse être accessible donc voyez on est sur une alliance à 4 milliards 3 même a plus bien plus de 3 milliards comme je disais 4 milliards trois d'un côté de l'autre côté on a ino plus inop donc ino c'est près de 2 milliards inop pardon c'est près de 2 milliards ino c'est une alliance bien évidemment un peu plus grosse puisque inop est une extension d'ino donc ino on est sur une alliance qui elle est à 3 milliards 8 donc les deux réunis on est sur une alliance qui frôle les 6 milliards sur le papier bien évidemment donc un gros combat contre une alliance à 4 milliards 3 donc ce qui est intéressant de voir c'est vraiment là ça se tend aussi et de mon point de vue c'est assez incompréhensible ça sera intéressant d'avoir leur explication pourquoi attaquer cette porte absolument parce qu'ils y laissent les le serveur 11 30 il est beaucoup d'énergie beaucoup de troupes des morts ce qu'ils attaquent les drapeaux beaucoup de ressources pour juste une porte d'accès franchement ça en vaut pas le coup ils auraient pu sortir de leur côté sur leur zone sachant qu'ils que le 10-13 les ino et les inop sont totalement enclavés ils seraient sortis sur leur porte 5 ils les auraient contenu et pris la porte de l'autre côté et c'était réglé ils seraient ils seraient jamais été en ils n'auraient jamais été en zone 5 et ils étaient tranquilles en zone 5 donc je ne comprends pas bien pourquoi déferler autant d'énergie sur sur vraiment une un point secondaire ils n'ont pas besoin d'avoir les quatre portes trois portes l'aurait leur arrêt suffit sur leur côté mais il doit sûrement bien évidemment avoir une stratégie derrière tout ça en tout cas ça ça génère vraiment beaucoup beaucoup de pertes et beaucoup de ressources je vous invite bien évidemment si vous avez cette vidéo à lâcher un like pour me montrer que vous l'appréciez et que je continue à en faire sur les kvk et les chroniques de notre royaume on continue donc là sur cette zone de guerre donc elle s'étendue ça va durer forcément un certain temps puisque on voit les troupes mobilisées voyez on a quand même beaucoup de troupes beaucoup de joueurs présents là on est à 19h30 utc 21h30 heure française donc 21h20 pardon donc on est vraiment là sur sur l'horaire de pointe de connexion de ces deux serveurs donc forcément les mobilisations sont fortes et les combats sont durs ce qui peut être intéressant pour nous dans cette confrontation en revanche entre le 1130 et le 1013 c'est que nous de notre côté si les inno et les innobs sont complètement renvoyés chez eux par le 1130 forcément il est probable qu'ils se rabattent de l'autre côté et donc que le 1013 le will 1013 aille du même côté que le 1014 et donc affrontent ensemble le 1136 qui est aussi à notre contact et les dots et les 8000 donc sur le papier ça pourrait nous être favorable cette stratégie des 1130 de totalement renvoyé chez eux le serveur 1013 sachant que de l'autre côté sur leur front à l'ouest côté 1014 et 1136 ils ont ils ont une porte ou deux portes le 1013 je crois que c'est une porte donc ils pourraient tous sortir par cette porte bon en tout cas pour nous sur le papier ce serait plutôt positif à voir comment ça évolue bien évidemment donc au niveau de la situation générale donc comme je vous le disais la stratégie normalement à ce stade et à l'ouverture si proche de la prise des hérons est de se rapprocher des hérons et de se positionner stratégiquement à part le 1130 et le 1013 qui eux joue la porte normalement les autres alliances devraient faire ça voyez le 1013 a bien un hérons en jaune sur cette partie là de l'autre côté les dots ont fini de détruire les forteresses et occupent cette zone et bloquent totalement la moitié du terrain et ils sont assurés le sanctuaire puisque le sanctuaire est le bâtiment le plus important au nord là comme on le voit à côté de la porte de niveau 5 c'est le bâtiment le plus important de la zone et c'est le dernier à prendre juste avant l'ouverture des portes de niveau 5 de ce côté là le 1013 n'a rien c'est le 1130 qui a tout comme je vous l'indiquais sur ce front là donc c'est vraiment encore une fois étrange cette stratégie du 1130 mais je suis persuadé qu'il ya une bonne raison à ça et dans tous les cas j'espère que ça nous sera utile pour la suite de notre kvk sur le royaume 112 on va retourner voir ce qui se passe au nord et comme on le voit les combats se sont encore une fois intensifiés entre le 1005 et le 1204 on voit clairement là que le le 204 est en en position de force au sud sur fin au au sud de leur zone et au nord aussi sur les deux en fait ils ont réussi à repousser la plus petite alliance qui tenait à hier on du 1005 et commence à brûler les drapeaux et à se repositionner en ce sens pour s'assurer ce sur les gdt que les gdt ne prennent pas gdt alliance à 2 milliards face à eux ils ont les 204 s qui elle est une alliance à 2 milliards 100 donc c'est deux alliances de même de même niveau je dirais après ce qui fait la différence c'est ce sera la mobilisation donc là en revanche il le yéron du nord semble tourner en position ou en prédisposition plutôt de des du serveur 204 on va bien voir à l'heure actuelle ce que ça donne mais pour le moment à ce stade de de la nuit c'était c'était à leur avantage au sud en revanche les batailles s'étaient calmés juste au sud sur le deuxième yéron les batailles s'étaient calmés et les les fues tenait bien leur yéron donc les fues devraient pas avoir de problème sur ce côté là pour l'orient retour au à l'instant t au présent et qu'est ce qui s'est passé donc durant le reste de la nuit alors de notre côté ça n'a pas bougé comme vous le voyez il n'y a pas eu de souci il ya pas une surprise on a toujours contenu cet accès là donc on a un petit ciel qui sort pour venir faire une petite visite là mais nous on a plus de troubles sur le côté plus particulièrement en fait on a quelques siam qui sont encore là mais ça reste ça reste classique on est on est sur une zone je dirais calme pour le moment sachant que le yéron a été pris comme vous le voyez on l'a pris dès l'ouverture à 5h40 donc pas de problème ce yéron est à nous on le tient sans problème depuis 1h15 à présent il me semble que c'est trois heures au total et qu'il faut le tenir donc il n'y a pas de problème tac de l'autre côté ici sur cette deuxième porte et ça a toujours été calme il s'en sert surtout pour pour sortir et venir tuer nos farmers donc voilà donc en tout cas notre yéron a été pris sur celui là on prendra le deuxième un peu plus tard dans la journée les ls le plan dont le prendront mais en tout cas nous on a tout contenu juste au que sur le côté au niveau du 10 05 les fu eux ont pris deux yérons comme comme c'était prévu puisqu'ils avaient déjà cette zone là donc il n'y a pas de souci au niveau et il n'y a pas il n'y a pas de bataille il y en a pas eu d'ailleurs au niveau du 11 36 leur contact avec le 10 14 et le 10 13 donc les 8000 ont pris leur yéron les dots ont pris leur aussi et ils sont ils sont positionnés pour le sanctuaire donc il n'y a pas de souci en revanche les hita ont construit une forteresse de ce côté là sur cette tranche là puisqu'ils se sont fait repousser par les 8000 donc là ils sont en force avec les fa les fa ont tenu même s'ils n'ont pas réussi à repousser les assauts du des dots la destruction des des petits drapeaux ils n'ont pas réussi à détruire leur forteresse en revanche ils ont tenu et donc ils vont pouvoir prendre ce yéron là puisqu'ils l'entourent déjà donc ils seront il sera bien évidemment pour eux je pense et à côté de ça hop là alors attendez on a changé de royaume à côté de ça ce deuxième yéron là a bien été pris par les hita donc les deux plus grosses alliances il me semble du 10 14 et du 10 13 ont chacun un yéron donc pour l'instant il n'y a pas de bataille à ce à ce stade là les les innobs se sont fait totalement repousser par par le serveur 1130 donc le 10 13 sur ce côté là les inno et les innobs se sont fait repousser et la forteresse bruse elle va être détruite donc le 10 13 va bien récupérer toutes les portes les ltt vont bien récupérer toutes les portes de leur côté ils ont déjà pris leur yéron ils en ont pris un deuxième au sud en en fait ils ont tous tous les bâtiments ils sont déjà autour du sanctuaire ils ont laissé au nord au VICN un yéron alors celui là il peut être disputé par deux alliances mais en tout cas ils ont un bon accord avec le 11 87 puisque le 11 87 à cette ruine ancienne et deux hirons et de l'autre côté ils ont les le 11 30 à aussi ces deux hirons en revanche ils le ils ont réussi à à négocier de garder le sanctuaire de ce côté là donc ils sont répartis le terrain pas de bataille de ce côté là non plus à cette heure là en revanche 11 87 12 04 bah toujours étonnamment ça n'a pas bougé et le 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 yéron pardon a été pris par le 12 04 donc ils ont laissé les les VIFR puisqu'ils les VIFR n'ont pas je crois de de yéron ils vont peut-être avoir celui là non ce sera les VIVS donc les VIFR qui est une grosse alliance FR a laissé le yéron sur ce côté là au 12 04 eux n'en ont pas pour le moment c'est c'est assez étonnant mais mais bon soit c'est sûrement un choix stratégique qui a son fondement ils auront d'autres bâtiments donc de ce côté là ça a acté sur le 12 04 sûrement les du coup les VIGE qui vont prendre ce deuxième ce deuxième yron en revanche il y a vraiment aucun combat il y a ah bah si vous voyez la petite surprise on a un petit combat ici donc les combats ont repris ah j'aurais mieux fait zoomer donc les combats ont repris entre le 204 et le 187 c'est peut-être qu'une illusion hein et c'est peut-être juste un petit combat entre eux mais en tout cas ça n'a pas l'air il y a un drapeau qui vient d'être mis en contact entre et il n'y avait pas de contact sur cette zone là entre le 204 et le 187 donc ça m'étonnait que les VIFR le laisse donc il est probable que les VIFR ne le laisse pas donc on a deux zones de conflit donc vous voyez je l'avais prédit au moment de l'enregistrement de l'autre partie d'hier et des événements de cette nuit avant qu'on repasse je dirais au live à l'instant T et on ne vont pas le laisser les VIFR compte bien ne pas le laisser et le prendre ok intéressant donc ça c'est très intéressant c'est un mouvement stratégique important celui qui va le prendre va prendre la domination sur l'autre alliance sur ce flanc entre le 1187 et le 1204 rappelons que le 1187 et le 1204 sont deux des plus gros serveurs des huit royaumes qui composent notre KVK donc c'est des royaumes puissants mobilisés et qui peuvent prétendre à disputer la victoire donc c'est intéressant sur ce flanc là donc là on a un stade de petite bataille mais je pense que dans les trois heures qui vont venir puisqu'il il leur reste trois heures à tenir ils ont dû faire ça un peu en fourbe les 1204 je pense que ça va s'intensifier et qu'il va avoir des des roches on verra bien lors de la prochaine chronique comment ça va évoluer sur ce sur ce terrain là et ça arrive de plus en plus donc ça va être vraiment intéressant de voir ça moi j'adore ce genre de choses quand il ya de la stratégie comme ça qu'il ya des petits coups parfois en traite parce qu'à mon avis c'est une prise en traite sinon ce serait pas la guerre c'est on va voir comment ça va se détendre et ça va ou pas où ça va se tendre est ce que ici ça attaque en parallèle non ils ne sont pas encore au stade où ils attaquent sur tous les fronts en parallèle pour l'instant ah si et ben voilà donc ils sont bien au stade où ça attaque à tous les fronts et le le 1204 attaque aussi pour aller récupérer ce ce hier on là donc le 12 le 1204 veut bien les deux hier on c'était c'était étonnant aussi un qui qui est un partage comme ça entre les deux royaumes les plus puissants sachant que il ya le sanctuaire qui est pris là qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas réussi à prendre pour le moment ce ce hier on là puisque il est il est au FU et comme vous le voyez ça s'est fini comment ben les FU ont repoussé le 12 04 et ils ont sécurisé le une partie en mettant un drapeau ici voyez ce drapeau là sécurise en partie et bloc et celui là aussi donc ça les bloc là même s'ils ont pas réussi en revanche à les bloquer de ce côté là puisque il reste en contact le 12 04 avec le hieron du 10 05 des FU sur ce stade là sur ce drapeau là donc en revanche les 204S ont bien pris le hieron au nord comme comme on l'a vu au mode sur le roche de la milieu de la nuit donc voilà comment on en est à ce stade là il va vraiment falloir voir comment ça va évoluer là parce que ça va être très intéressant donc grosse grosse journée grosse mobilisation en vue le c'est l'heure de roche du 12 04 je pense l'heure où ils vont être le plus connectés puisque là on est sur sur une alliance européenne sur le vifr une alliance française donc il est 8 heures du matin heure de France donc c'est un petit peu tôt la mobilisation va peut-être arriver un peu plus tard d'ici une ou deux heures mais il va falloir qu'ils se réveillent parce que là ils ont que 3 heures pour être là donc c'est bien joué de la part du 204 à voir comment les vifr vont réussir et les vi de façon générale puisqu'on a les vige vont réussir à se mobiliser pour éviter de perdre les deux hierons parce que c'est une bonne perte quand même tant en point d'honneur qu'en récompense mais aussi pour le moral parce que là stratégiquement ça fout un coup au moral de se faire avoir comme ça donc ça va être à suivre cette zone là c'est vraiment très intéressant parce que ça a été la zone qui restait calme toute la nuit elle vient de se déclencher là et on peut voir ça en même temps qu'on découvre que je découvre ça avec vous donc on voit tout ça en même temps c'est vraiment vraiment très intéressant voilà écoutez si vous aimez cette vidéo je vous invite à la liker lâcher un pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me fait très plaisir je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock